Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça fait un moment que je n'ai pas allumé ma caméra. On est le 17 juillet. Ce vlog, vous le verrez probablement beaucoup plus tard que le moment où je le filme. Parce que c'est un vlog un peu particulier. En fait, je voulais vous faire des retours sur mes lectures graphiques ou mes lectures de petits livres. Mais j'en lis très peu, enfin j'en lis pas assez souvent pour vous faire un point régulier. Donc ça arrive un peu comme ça au fil de l'eau. Et en fait, je me suis rendue compte qu'entre le moment où je lisais le premier et le moment où je vous faisais l'update lecture, j'avais oublié en fait ce qui... Enfin, je ne sais pas que j'avais oublié, c'est que je n'étais plus au fait de mes ressentis. Et c'était moins complet et moins précis que pour ceux que j'avais lus la semaine d'avant. Ce qui est tout à fait normal puisque quand on lit un livre, on n'en parle pas de la même manière, avec la même précision, quand on fait le retour deux jours après que quand on fait le retour six mois après. Donc voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça un peu sous forme de vlog. Donc vous allez avoir plein de petites updates lecture qui vont s'entrecouper probablement avec d'autres vidéos. mais qui du coup vont faire des retours sur les graphiques et les petits livres que je lis au fur et à mesure. Donc bon allez, pour la petite histoire, bon là ce n'est pas un petit livre et ce n'est pas un retour parce que je ne l'ai pas fini. Je suis en train de lire 1984, ça fait un mois et demi que j'y suis, mais j'ai très peu le temps de lire. Et là je suis trop dègue parce que je viens de le sortir de mon sac et regardez, je l'ai abîmé. J'ai mis mon ordi par-dessus et il a passé deux jours plié. Il va falloir que je rattrape ça. Voilà, mais il n'est pas plié, il est juste... Enfin vous savez, il n'y a pas une pliure là irrécupérable. Je pense qu'en le mettant à place ou d'autres livres, je vais pouvoir le récupérer. Donc voilà, j'aime beaucoup mais c'est une lecture très exigeante et surtout je vous en parlerai en détail en chronique puisque c'est un livre qui fait 400 pages et donc il n'entre pas dans la catégorie dont je veux vous parler dans cette vidéo. Donc voilà, mais franchement c'est un livre à lire et c'est un livre que je voulais lire. Sinon, le premier livre, la première BD en fait du coup dont je vais vous parler, c'est la BD Phobos parce que j'ai craqué, je suis faible. Et même si j'ai lu les romans, j'avais envie de voir ce que ça donnait en BD. Pour voir si c'était... Disons que je ne suis pas déçue mais souvent surprise par les adaptations parce que j'ai souvent des idées très concrètes des personnages. Enfin, pas très concrètes mais quand je les vois à l'écran ou en illustration, souvent je me dis non, pas comme ça. Mais après derrière je ne saurais pas vous le décrire. Mais enfin, c'est assez bizarre comme sensation. Mais du coup je voulais tester Phobos pour voir un petit peu et pour me remettre dedans parce que je vais bien aimer la saga. Et surtout pour voir un petit peu en images les adaptations technologiques, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui se prête bien au visuel. C'est un univers qui est très visuel. Et donc j'avais envie de voir comment il s'en était sorti. Et ma foi, j'ai plutôt bien aimé. Les graphismes sont assez jolis. On a des planches avec des couleurs et un graphisme que moi j'aime bien. J'ai apprécié le fait qu'on ne voit pas les garçons avant que... Enfin, qu'on ne découvre pas le physique des garçons avant que les filles ne les rencontrent un parrain. Donc ça c'était assez cool. Ce qui fait que du coup, je ne sais pas si on les a tous vus. Je crois qu'on n'a pas vu Kenji. Enfin bref, je ne sais plus lequel on n'a pas vu. Il y a un des garçons qu'on n'a toujours pas vu. Marcus, je ne l'imagine pas du tout comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave, on s'y fait. Et comme les retours qui ont pu être faits avant, je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, on sent que c'est placé là parce qu'il nous faut l'info. Et pour continuer, on a besoin d'avoir cette info-là. Mais ce n'est pas très fluide dans la narration. Ouais, on voit la phrase et on se dit, non, là ça ne fonctionne pas. C'est un peu sorti de nulle part. Mais c'est vrai qu'il nous fallait l'info. Alors du coup, pour ceux qui ont lu le livre, ils vont savoir pourquoi il nous faut l'info. Pour ceux qui se penchent uniquement sur la BD, ça peut perturber parce qu'ils peuvent se dire, mais d'où ça sort ? Pourquoi c'est là ? Enfin voilà. Et du coup, c'est des trucs un peu gros. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation du roman. Maintenant, j'aurais presque hâte de voir ce qu'ils pourraient en faire à l'écran. Ça fait partie d'une de ces séries pour lesquelles je serais bien curieuse de voir ce qu'ils pourraient en faire à l'écran. Et avec un bon budget, enfin voilà, avec un bon budget, de bonnes adaptations et en prenant le temps de bien faire. Donc voilà. Donc ceci, c'est la première BD dont je voulais vous parler dans ce vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais lire une autre BD ou un autre petit livre. Et probablement qu'après celui-ci, je me pencherai sur du graphique parce que j'ai besoin d'un truc qui va un peu plus... Enfin, qui se lit plus vite pour couper entre deux grosses lectures. Parce qu'après celui-là, je vais enchaîner avec Négation de Yoann Duboss. Mais entre les deux, je vais avoir besoin de lire un truc assez court. Donc je pense que je prendrai une BD. Ça se prête bien au jeu. Enfin, ça se prête bien à la situation. Donc voilà. Du coup, je vous retrouve plus tard dans un autre plan. Probablement avec un autre décor. Mais je ne sais pas quand. Et j'espère que ce format vous plaira. Voilà, je trouve que c'est un peu plus dynamique et un peu plus pertinent aussi de vous refaire des retours qui sont plus rapprochés de mes lectures. Pour ne pas laisser passer trop de temps entre les lectures des BD ou des romans graphiques et le moment où je vous fais un retour. Regardez-moi, j'ai bupé chien. Et là, il y a l'autre qui se lève. Bonjour Lili ! Bonjour Lili ! Bonjour Lili ! Comment ça va ? Petite terreur. Comment ça va Lili ? Mais là, tu ne te mets pas à ton avantage, tu sais. Hello ! Je vous retrouve... Je ne sais même pas où il m'a bédé. Je vous retrouve dans ma chambre. J'avais dit que je vloggerais plus... Enfin, que j'essaierais de vlogger plus souvent. Le fait est que je n'ai pas ressorti la caméra depuis que je vous ai pris pour Fobos. Je n'ai pas non plus fait du contenu pour les réseaux sociaux. Comment dire ? C'est un mois de juillet plutôt raté au niveau contenu sur les réseaux sociaux. Mais bref, je vous ai partagé il y a quelques jours... Oui, jours. Ça fera plutôt des semaines pour vous. Une photo où j'étais en train de lire Sorceline. Donc, j'étais en train de lire Sorceline. Et du coup, j'en suis à la moitié. Je n'ai pas énormément le temps de lire. Mais je me suis régalée sur cette première moitié. Et du coup, quand je suis passée à la librairie, j'ai commandé les deux suivants. Parce que ça m'a vraiment plu tout le style graphique, l'intrigue. Je vous en dirai plus une fois que ce sera terminé. Mais là, pour l'instant, je suis à la moitié. Et j'accroche très très bien à Sorceline. J'ai une version, moi, qui est un peu particulière. C'est parce que je l'avais acheté pour la découverte pendant les 48 heures de la BD. Est-ce qu'il va faire la mise au point ? Non ? Oui ? Voilà. Donc, pendant les 48 heures de la BD, il y a plein de BD à 2€. Donc, j'avais acheté celle-là et une autre qui s'appelle Cha, je crois. Donc, voilà. Du coup, c'est une édition un peu spéciale. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que pour la découverte, moi, ça me suffit. Je vais vous quitter rapidement aussi. Voilà, j'essaye de... Pas trop vous montrer le bazar qu'il y a dans ma chambre. Il faut que je range ma chambre. En vous disant que je galérais à terminer 1984. Ça y est, il est terminé. C'est bon, j'ai passé un mois et demi dessus. Mais il est terminé. Je vous aurais sûrement eu ma chronique avant, d'ici là. D'ici que cette vidéo soit postée. Donc, vous aurez sûrement déjà eu la chronique sur le blog. Mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Donc, comme je vous disais la dernière fois que je te galère un petit peu à terminer. Je vous tiens au courant. Mais ce n'est pas l'objet de ce vlog. Là, je vais essayer de terminer Sorceline ce week-end. Et je vais essayer de prendre la caméra plus avec moi. Parce que c'est vrai, j'ai lu dans un cadre magnifique. Et en fait, comme je suis allée directement du boulot au resto ce soir-là, je n'ai même pas pensé à prendre ma caméra le matin. Donc, en fait, quand je suis arrivée là-bas, je vais juste travailler avec mon téléphone. Et c'est trop dommage parce que si j'avais pu vous filmer le cadre dans lequel j'ai lu, c'était magnifique. Voilà. Bref, moi je vous retrouve dès que j'ai avancé dans Sorceline. Ce qui ne devrait pas tarder parce que j'accroche vraiment, vraiment bien. Et voilà. Et j'avais besoin au moins d'une BD, peut-être d'une deuxième après 1984 avant de rattaquer un autre roman. Parce que là, il faut que je lise. Enfin, il faut que je lise. Il fait partie des livres que j'ai reçus, donc que je vais devoir lire à un moment ou à un autre. Mais si je me fie à l'ordre de réception, ce n'est pas celui qui est prioritaire. Par contre, j'ai très très envie de lire Négation de Yohan Dubos. Donc, il va passer à la casserole très très vite. C'est juste que je viens de terminer 1984. Qui était une lecture hyper exigeante avec une plume pas très complexe. Mais voilà, où chaque phrase amène sa réflexion. Et où il faut vraiment prendre le temps de lire. Négation, c'est un peu... Enfin, la saga Si elle est sans étoile et la plume de Yohan Dubos, c'est un peu pareil. Il faut vraiment prendre le temps de lire. Le temps de saisir tout ce qui se met en place. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, beaucoup de détails. Et c'est un régal. Mais il faut être disponible mentalement. Et enchaîner deux lectures comme ça, je pense que ça n'aurait pas été possible. Donc là, je coupe un petit peu avec des BD avant de me replonger. Il faut que je trouve peut-être une lecture un peu plus légère entre les deux. Mais voilà, j'ai très très envie de lire Négation. Donc, peut-être que vous allez avoir une troisième BD dans ce vlog lecture graphique. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite. Hello tout le monde. Je vous retrouve. On est le samedi 31 juillet. Ça fait un moment que je ne suis pas venue par ici. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Ça fait un moment que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Il serait temps de reprendre tout ça. Du coup, je vous retrouve pour continuer le petit vlog lecture graphique que je fais au fur et à mesure que je termine des lectures graphiques. Parce que je n'en fais pas beaucoup. Et cette fois-ci, c'est Sort of Link que j'ai terminé il y a quelques jours. Et j'ai beaucoup aimé. Alors oui, on retrouve des personnages qui sont très clichés. On retrouve un coup de foudre au premier regard. Enfin voilà, c'est assez... Il y a des schémas qui sont très connus et qui sont retrouvés dans cette BD. Mais alors l'ambiance graphique et l'univers dans lequel évoluent les personnages et les intrigues un peu plus profondes que les relations entre les personnages qui se profilent sont méga intéressantes. J'ai trop hâte de savoir la suite. Et d'ailleurs, du coup, chose très très rare, je suis allée chez mon libraire pour commander tout de suite le tome 2 et le tome 3. Donc il devrait arriver là dans les prochains jours. Du coup, voilà. Donc j'ai beaucoup 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 aimé ce premier tome. Pour rappel, je l'avais acheté lors des 48 heures de la BD. C'est pour ça que j'ai la petite édition avec les bords blancs. Parce que je l'ai payé 2 euros. Donc en fait, pour 2 euros, je ne prends pas beaucoup de risques à aimer ou ne pas aimer. Donc voilà. C'était ma petite lecture graphique du moment. J'étais censée reprendre le tournage des vidéos ce week-end pour revenir sur les réseaux sociaux. Donc j'ai annoncé que je revenais sur les réseaux sociaux. Je vais faire le maximum. Mais je vous avoue que ce n'est pas trop ça encore. Je pense que j'ai besoin d'une pause plus loin, tout simplement. Par contre, je n'ai pas trop le choix. Parce qu'il y a certains trucs qui se profilent à l'horizon. Et qui font que je vais avoir besoin de revenir animer mes réseaux. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais attaquer après en graphique. Là, je vais sûrement lire la Santa Muerte. Enchaîner après avec Négation de Yohan Dubos. Alors la Santa Muerte de Justine Robin. Qui est le deuxième et dernier tome de la saga Rouge sang et noir corbeau. Ensuite Négation, le troisième tome de la saga Ciel sans étoiles de Yohan Dubos. Que j'attendais énormément. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je suis sortie de 1984. Qui était une lecture très exigeante. Et je sais que Négation est aussi une lecture exigeante. Et du coup, j'ai envie de le lire dans de bonnes dispositions. Et donc de ne pas enchaîner deux lectures comme ça. Qui demandent trop de concentration. Donc j'ai choisi entre deux de couper avec la Santa Muerte. Déjà coupé avec deux graphiques. Et là, la Santa Muerte. Mais le prochain Cénégation. Parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà. Du coup, pour les graphiques, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai. Peut-être... Ah mais attendez, je vais vous poser. J'ai pas que ça. A vous dire. J'ai des trucs à vous montrer que j'ai reçu. Et du coup, j'y pensais pas. Mais ils rentrent parfaitement dans la catégorie graphique. Voilà. Donc là, vous êtes posés. C'est trop bien. Vous voyez comme c'est hyper pratique. J'ai plus besoin de me casser la tête avec le cadrage, le trépied, les éclairages. C'est trop bien. Donc j'ai reçu en contrepartie une mule. Avec Next Libris. Trop trop beau. Voilà. Ceux qui auront reconnu le style graphique, vous savez du qualifier. Ah non, ça c'est mon truc. Voilà. Là aussi, il y a un Next Libris hyper joli. Le marque-page, je vais essayer de vous cacher. Genre, pour vous garder un peu la surprise. Parce qu'il y a le nom de l'auteur et tout en haut. On a quoi ensuite ? Tac, tac, tac. Ah mais là, si je vous le montre, vous allez reconnaître tout de suite. Regardez-moi comme c'est trop beau. Voilà. Un autre petit marque-page avec un château. Voilà. La même illustration en Next Libris. Et en fait, j'ai participé à la campagne Lule de Mathieu Coudray pour son nouvel artbook, noir et blanc, ombre et lumière. Et je ne l'ai même pas ouvert encore. Mais il est trop beau avec du vernis sélectif et tout. Il est vraiment trop trop beau. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre le roman de lui qui... Enfin le roman, le... L'ouvrage de lui qui me manquait. C'est le registre des chats imaginaires. J'ai déjà sa saga, les enfants de la lune, du soleil et de l'éclipse que j'avais eu lors de son précédent campagne Lule. Il me manquait vraiment ce... Cet ouvrage qui... Waouh, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Donc je suis contente de les avoir reçus. Et en fait, ce sont des ouvrages graphiques. Mais vraiment très bien travaillés. Je ne sais pas si je vous montre correctement là. Avec des histoires autour des chats de l'imaginaire. Je pense que c'est des histoires autour des chats de légendes. Et puis tout ça. Voilà. C'est très très beau. Et le nouvel artbook, ombre et lumière, c'est uniquement... Vous pouvez les deviner. Alors, mon or est blanc avec des ombres et de lumière. Et c'est trop beau. Donc voilà, c'est vraiment trop beau. Mathieu Coudry, il a beaucoup de talent. C'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Et je suis super contente d'avoir su ces ouvrages. Je vais les feuilleter tranquillement. Et je reviendrai vous en dire des nouvelles peut-être dans ce vlog. Puisque c'est un vlog dédié aux ouvrages graphiques. Et là, en fait, on va jouer au Sims avec Manon. Parce que je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, l'extension de la ferme est sortie. Je crois que c'est un truc comme ça. Et elle nous en parle depuis deux semaines. Et moi, du coup, je me suis mis à regarder des vidéos YouTube de l'extension. Et j'ai trop envie d'y jouer. Donc là, je suis en train de réinstaller les Sims. Juste pour prendre l'extension et pouvoir jouer. Voilà. Donc, ça arrive, ça arrive. Coucou, je vous filme cette séquence depuis mon nouvel appartement. Peut-être que j'aurai le temps de vous faire un room tour bientôt. Surtout, je voudrais vous filmer les bibliothèques. Parce que du coup, maintenant que j'ai de la place, le bookshelf tour sera beaucoup plus joli que celui qu'il y avait dans ma chambre. Bref, si je vous reprends aujourd'hui, c'est pour continuer les points lecture sur les BD et les graphiques. Donc, j'ai lu le dernier Astérix qui est sorti. Alors, ce n'est pas très original comme lecture. Mais c'est un peu ma Madeleine de Proust et mon retour en enfance à chaque fois qu'il y a un nouvel opus qui sort. Alors, il est resté chez mes parents. Donc, je vous mettrai la couverture ici. C'est Astérix et le Griffon. J'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé l'ambiance que j'aime retrouver quand j'ouvre un Astérix. Les jeux de mots et toute l'autodérision qu'il peut y avoir. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Après, je ne sais pas si c'est moi, si c'est parce que je grandis et du coup, je n'ai plus le même regard. Si c'est parce que j'ai le blog et donc je creuse un petit peu mes lectures. Ou si c'est vraiment le cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu moins de profondeur sur l'histoire. Enfin, je me rappelle que dans mes souvenirs, les opus précédents, même s'il n'y avait pas énormément de pages, il y avait un peu plus de construction de l'univers derrière. Il y avait un peu plus de... Ouais, je ne sais pas, de profondeur. Quand ils allaient quelque part, on repartait du lieu en ayant la sensation qu'on avait fait le tour de la question. Et qu'on avait exploré tous les recoins qui étaient intéressants. Et qu'on avait des explications. Et là, j'ai trouvé qu'on restait un peu en surface. Mais c'était une lecture très sympa. Donc, moi, j'ai bien aimé ma lecture. Et puis, je continuerai à les acheter quand ils sortent, même si ce n'est plus le même scénariste et le même dessinateur. Mais je trouve qu'on garde quand même bien l'essence d'Astérix. C'était vraiment sympa. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve soit pour la clôture de ce vlog, soit pour un prochain point lecture graphique. Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui. On est le 15 décembre. Je filme cette séquence à la suite de ma vidéo bilan. Qui, j'espère, sera en ligne avant que vous voyez cette vidéo. Je suis à la ramasse totale en ce moment. On se retrouve pour une petite séquence point lecture graphique. Parce que j'ai enfin réussi à lire une BD à défaut d'avoir terminé un roman. Et je suis contente d'avoir terminé une BD parce que ça me montre que je peux aller au bout d'un... Pas forcément d'un roman, mais d'un ouvrage. Et ça me donne envie de me replonger dans les romans. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le bilan de cette lecture graphique. Et je pense que je vais clôturer ce point lecture sous forme de vlog ensuite. Pour en recommencer un autre. Parce qu'en fait, c'est un format qui me convient bien. Parce que du coup, je peux vous parler des lectures que je fais sans forcément vous en parler mille ans après. Et donc, du coup, j'ai encore tous mes souvenirs. Vous, c'est un peu plus dynamique au niveau du montage, des emplacements, tout ça. Et moi, je peux commencer le montage au fur et à mesure. C'est pas mal, ça aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé le tome 3 de Olive. Voilà. J'étais un peu en panne de lecture. Un peu beaucoup. Et j'avais très, très envie de me plonger dans cette BD que j'adore. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de tenter l'expérience sur le troisième tome. Pour voir si je pouvais arriver au bout d'un ouvrage. Et oui, je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, les aventures d'Olive. Alors, c'est vrai qu'ici, on est dans quelque chose d'un peu moins rationnel. C'est-à-dire qu'il faut mettre sa logique et sa cohérence de côté. Parce qu'il se passe des choses que moi, je me suis dit, mais attends, c'est des adolescentes. Ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. Donc, voilà. Mais une fois qu'on a mis ça de côté et qu'on a mis un peu la cohérence de côté, on passe un bon moment. On retrouve le monde intérieur d'Olive qui est un petit peu... Il se passe un peu moins de choses dans ce volume-là. On est un peu plus ancré dans la réalité. Les dessins sont toujours très, très, très jolis. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les couleurs, le style. Donc, voilà. C'était très sympa à découvrir. Et j'attends le quatrième tome, du coup, qui est prévu pour septembre, il me semble. Donc, j'attends le tome 4 avec impatience. Et j'ai envie de clôturer cette saga. J'espère que le tome 4 sera à la hauteur du tome 1 pour clôturer quand même en beauté. Parce que c'est vrai que le tome 1 était d'une qualité bien au-dessus du tome 2 et 3. En termes d'histoire, de mystère et surtout de cohérence scénaristique, je trouve. Et j'ai envie de retrouver ça dans le tome 4. Alors, ça reste toujours une excellente lecture. Mais c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu la cohérence de côté. Voilà. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver. J'ai lancé une machine tout à l'heure sans penser au fait que j'allais tourner des vidéos. Donc, du coup, voilà. La machine est en train de tourner. Et moi, je n'ai pas d'autre créneau pour filmer. Donc, vous avez la machine en bruit de fond. Voilà. Du coup, c'était le dernier ouvrage que je vous présentais dans ce vlog d'être lecture. Tout ce que vous voulez. Je vais en recommencer un très prochainement parce que, voilà, comme je vous l'ai dit au début de la séquence, c'est un format qui me convient bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de ces petits points lecture comme ça un peu décousus dans cette vidéo. De ce que vous avez pensé des ouvrages que je vous ai présentés. Et du coup, vous avez dû le voir dans le bilan de l'année 2021 et dans les projets de 2022. J'espère vous retrouver très, très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501